C'est prenable cet inferno pour les Vita et ça pourrait éviter de passer par une overpass qui s'annoncerait aussi très compliquée. Allez les joueurs qui sont de retour, on est placé et on va pouvoir se lancer d'ici quelques secondes sur cette petite inferno. Alors je vous espérais quand même que les Vitality ont anticipé ce pic des héroïques, ont essayé quand même de la préparer et pourquoi pas tenter des choses. C'est le moment ou jamais, une carte sur laquelle tu es en difficulté, autant prendre des risques, autant essayer de surprendre, quitte à déséquilibrer un petit peu ta défense. Mais je pense que s'il n'y a pas de changement fait, forcément ce sera un très long moment et très douloureux à passer pour eux. Donc à voir en tout cas. Allez on est parti ! Avec le public. Brésilien. Allez Zio avec cette duel. Qu'il a tellement demandé, il n'a pas eu le droit sur ce vertigo. C'est le retour sur cet inferno pendant qu'on rush au niveau de ce bon ZB. Il y a trois joueurs Vita à la réception, plus une rotation rapide organisée par Apex. On est quatre quand même présents. On est en train de repartir pour héroïques, on a le feeling. C'est exactement ce qu'ils voulaient l'héroïque. Créer une surrotation des vitality pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace derrière sur la carte. On le voit, Apex commence à revenir quand même sur ce 1, on ne sait jamais. Le retour pourrait être rapide et on va voir quelle va être la deuxième idée des héroïques sur ce pistolet. Deuxième temps en B, prise du mid. Ils ont un tout petit peu de stuff. On a ce qu'il faut pour les smoke scooters, mettre les flash limpid et accélérer. Moi ce qui me rassure c'est Zio à la réception. Si on court au niveau de la short, c'est Dieu Zio qui va la réceptionner. Un smoke plein est raté ? Ou c'est une smoke librairie ? Non, c'est une smoke plein raté. Non, c'est une smoke raté. Allez, il y a une bonne ligne de Dupré. Apex qui baita un petit peu, Cadian qui ne va pas s'engager. Allez Zio, duel Beretta au niveau de ce BP. Avec un Apex de loin qui ne va pas pouvoir l'aider pour l'instant. Le français qui est totalement abandonné, livré à lui-même. Si ça accélère, il faut qu'il en prenne au moins un, au moins deux. Zio qui fait le travail pour l'instant. Le spam sur Yavi. Et Cadian, le capitaine des Danois, mid HP maintenant. On n'a pas encore amorcé cette bombe du côté d'Ewe qui reste 30 secondes. Et tous les vitalities sont regroupés à l'entrée de cette plaine. Avec des USP long grain. Ça vaut le coup de prendre cette duel pour l'Evita. Il faut éviter que les Horik se mettent en place. Après la bombe plantée. Oh, le bon move de Dupré. Pendant qu'Apex est en train de reprendre. C'est quoi, équipier ? Tezès, looky décale. One tap. Dans la tête du capitaine. Trois contre trois. Cadian qui enchaîne sur Magisk. La réponse quand même de Spings. C'est le timing de Dupré. Allez, qui va pas se rater face à Yavi. Cadian tout seul en 1v2. Et il a repéré maintenant. Oui, Dupré ! Il m'a fait peur Dupré. La façon de gérer son contact appartement. Il a un peu hésité. La décale n'était pas franche. Surpris, je pense, par la ligne de son adversaire. Assez atypique. Et les vitalities s'en sortent magnifiquement. Grâce à un Zewood qui les a laissés dans le round. Tout seul sur BP. Il récupère deux joueurs avant de tomber. C'était important. Il était seul pendant deux longs. Secondes en seconde. Ah, tu l'as dit. Il trouve une double élimination. Il force l'héroïque à respecter sa smoke. On est frustré. Un côté héroïque, ça se sent. Et attention. Je vois une AK sur Cadian. C'est quoi ? C'est un petit one man army classique. Ouais, one man army by next. C'est one man army by next, clairement. On est qu'au Glock derrière. C'est Cadian qui a l'AK quand même. Ouais, tes Zest. C'est surprenant de dire que tout le joueur d'héroïque, c'est Cadian qui va avec cette AK. Mais pourquoi pas ? C'est Cadian capable de bons moments individuels. Ouais, l'héroïque va tenter de jouer autour de lui. Donc il faudra garder un œil sur Cadian, qu'on va pour l'instant récupérer ce balcon, ce boiler. On va défendre l'OT du côté d'Evita. Il va chercher deux lignes par lignes au niveau de ce boiler, tu l'as dit. Il y a un setup qui l'attend. C'est Spinks. Putin casse au niveau de ce Pilar. Il n'a pas été vu Spinks. Il n'a pas été vu Spinks. Il n'a pas été vu Spinks. C'est sympa. C'est bien fait. Il n'y a plus de Kevlar. Alors, certes, on va ramasser la AK. Si ! Il faut qu'on avait un Kevlar. Ouais, Spinks va baître un petit peu. Ça peut rendre éventuellement Zio invisible. Sous l'arche. Attention à part décaler pour rien là. Spinks, on n'a pas donné de contact. Mais c'est pour mieux baître la position de Zio. Mais c'est même du Pre-K. Trouver le kill. Il reste le jour au niveau de cette barre. C'est du bloc. C'est du bloc. On récupère l'AK. Petit upgrade pour Vita. C'est bien fait. Oh ouais. Triple MP9, on récupère une AK. Là, Apex, il s'est mis très très bien. On a évité ce danger, justement, sur One Man Army. Avec une belle défense du mid. On a joué les uns avec les autres. Les uns pour les autres aussi. On l'a dit, les Vitality ont vraiment besoin de se rassurer sur Inferno. C'est une carte, d'ailleurs, potentiellement, qu'ils pourront jouer pas mal de fois durant le Major 1 à Paris. Donc, autant tenter d'avoir une victoire référence sur cette carte. Ce serait le meilleur moment face à ces héroïques. Qui sont armés avec un Tezest au Tecneuf, du coup. Et ce qui va être intéressant, surtout le nerf de la guerre, marquant en début de ronde, c'est cette banane. C'est cette banane, le point faible historique des Vitality. Et là, on est venu start à 3 niveaux de ce B. On a déposé énormément de stuff pour Magis. On va le laisser seul. C'est un Trap Danté qui est organisé. Apex est de retour, quand même. Les signaux de contrôle d'Héroïque ne te trompent pas. Il y a danger dans ses premiers instants. Il attend que ça se donne. 2-3 balles dans le fumigène. On anticipe le stuff en réaction des Vitality. Bien évité. Et on va voir comment cette défense va réagir pour l'instant. On va rappeler Ziwo. Alors, si on part sur un retour à 3 B, c'est peut-être pour récupérer la banane, j'imagine. On va être proactif, mais j'ai peur que ça soit un peu trop tard dans le round. On est déjà pré-explosé. Côté Héroïque, il ne faudrait pas perdre de temps pour les Vita. On va devoir attendre le fait de cette smoke. C'est fait. Maintenant, la flash reprise. Ça va être entendu par Héroïque qui devrait réagir. Magis qui va couper dans cette balle. Un avertir ces joueurs en A de bloquer autant qu'ils peuvent. Il y a encore une smoke sur Dupré. Pour gagner un petit peu de temps. Allez, Dupré et Spinks ensemble pour l'instant. Carre croisé qu'ils doivent défendre. Il y a un trou, forcément, au niveau de cette longue. Les Héroïques en profitent. Ça va se faire enfermer Spinks. Il doit l'agresser le joueur à part. Pour autant que Dupré. Tiens, une fois, deux fois. Dupré pour l'instant. Qui fait un travail monumental. Il survit. Stone qui va se perdre au spawn de CT. Ils sont en train de se faire gratter les uns après les autres. Les Héroïques. Mais attention à la réponse de Kadian. Qui vient de trouver un triple kill. Ziwo est tout seul en 1v2. Ziwo est tout seul au niveau de cette fibrille. Il va pouvoir reprendre. Du l'HP encore face à lui. Pre-one tap les deux joueurs. Oui. C'est fait sur Yabi. Il reste que Kadian a gagné son positionnement sur le BP. C'est lui qui a planté la bombe. Il n'a pas été ici là tout son temps. Ziwo est là un kit. Il a une smoke. Il le sait. Il le sait, Ziwo. Il s'en doute. Kadian qui vient le chercher. Qui remporte ce dernier duel. Quelle action de notre Kadian. Il a été monumental sur ce point Kadian. Il y a un énorme travail de Dupré. Pourtant dans le premier temps. Malheureusement Spinks qui s'écroule au contact des appartements. C'est lui qui pouvait faire remporter le rang directement au Vita. D'ailleurs ce cas-là qui est mal géré. Magis qui reprend tout seul. Apex qui n'est pas vraiment en position de traverser le smoke. On l'a fait un petit peu trop côté Vita. On n'a pas voulu laisser ce joueur seul au niveau du bombe-sit. C'était Dupré justement. Dommage. Il perd ce premier round armé sur un exploit individuel. Les vitalités. On peut racheter. Pas d'AWP mais un scout quand même pour Ziwo. Personne ne s'offrira à lui. Oh. Il a avancé dans le mid à contre-temps. Qui pourrait totalement surprendre les Danois. Oh il y a un gros coup à jouer là pour Apex. Un très très gros coup à jouer pour Apex. Faut qu'il en prenne deux. Faut qu'il en prenne deux. Il tire très rapidement sur le premier. Il n'enchaînera pas derrière. Pendant que Dupré récupère Tezès. On trouve quand même un avantage numérique. Avantage numérique. On s'ex-filtre. C'est bien fait de la part de Vitality. C'est un vrai degré d'un peu de stuff. Il reste une smoke notamment sur Ziwo. C'est la CPL qui est de répartir au niveau de ce bombe-sit B. On a 15 coups. Côté Ziwo tu l'as dit pour réceptionner. Il va falloir que Magis fasse un travail là-dessus. Il va plus de 50 points de vie Ziwo. On trouve le tag sur Stone. Trois petits points de vie seulement pour le Danois. Il y croit pas Dupré. Il sent bien le coup là. Il retourne en aura justement pour éviter le timing de Yappi. Qui le voit peut-être. Stone est tombé pour l'instant de l'autre côté. Deux contre quatre pour les Danois. On a récupéré la longue au nez et à la barbe des Vitality qui ne sont pas du tout au courant. Spinks il est bien. Spinks il est très très bien avec Dupré qui est mobile. Ils ont des mauvaises infos. Non c'est bon Spinks il n'est pas naïf quand même. Il a une bonne ligne. Il a une bonne ligne Israélien. Il récupère Yappi. Kadian attention à lui. Kadian a un v4 juste avant. Et Chris cette fois tombera directement face à Spinks. Il était un port en zone. C'est important pour la confiance. Spinks il s'impose dans les duels vraiment déterminants. On a bien bougé sur la carte. Côté habitant les voies ils sont proactifs. T'en parlais c'est une carte qui part clairement outsider. Il faut tenter des choses. Il faut tenter, il faut bouger, il faut être agressif. Là notamment ce push mid sur la ligne scoute de Ziwo. C'est super clairement bien fait. Ca va mettre des doutes dans le contrôle d'Heroic. Heroic va être forcé de respecter ses Vita. De faire des contrôles minutieux. Et ça emmène en plus directement les Danos en écho. Forcément le second armée qui mène c'est sur un cloche de leur capitaine. Et attention par contre TSS magisque. C'est bon. Il gère ce premier danger. On a la banane. On va se refaire une banque pour Vita là. Comme tout à l'heure sur vertigo. On va chercher le perfect loche. Oh voilà. Dans le meilleur des timings. Enorme. Gojo et safe. On recule. Je crois que ça court en face. On a ligné. On va perdre d'armes si possible. Anti perfect qui le trait tellement bien pour la suite. Oh Apex il va avoir faim. Oh c'est Apex. Il va courir. Il va courir Apex. Non ? On est raisonnable côté Apex. Mais c'est magisque. Attention à ne pas se donner quand même. Et on n'est pas naïf. Oh c'est bon. On va prendre un casque. Il est rassurant pour l'instant ce début de side. Alors peu de Rune ont été joué. On n'est pas non plus en train de tirer des conclusions trop hâtives. Mais c'est l'intention. Je sais que Vita va perdre des rangs. Ça va être frustrant. Il ne faut jamais rager sur le fait que Vita perde des rangs. Il faut toujours comprendre pourquoi est-ce qu'il les perd. Est-ce que cette volonté de replacement d'être actif. Et pour l'instant on voit ça. On fait des paris. On tente des choses. On laisse un seul joueur avec du stuff. On repart stacker à l'opposé. On est mobile. Dès qu'on comprend qu'il y a un contrôle sur une zone. On redirige. On reprend de l'information. C'est ça qu'on veut voir quand Vita. Allez plus de Brésiliens quand même qui répond présent. Malgré l'absence d'équipe locale on va dire. Dans cette finale. On a Furia qui s'est qualifié en play-off. Mais qui a vite été sorti par cette équipe héroïque. Comme lors du dernier Major à Rio. Actuellement dans le T1 mondial c'est log en héroïque. C'est l'équipe la plus dure à faire tomber. Ils sont tout le temps en demi-finale de tous les tournois. C'est la bête noire des Furia. C'est la bête noire des Vita. Personne n'a envie de la jouer. C'est l'équipe sur laquelle je ne peux pas trouver clairement. Tu n'avis que tu fais. Ils ont des moins bien par moments. Tu sais qu'ils ont des tournois où clairement ils sont prenables. L'héroïque c'est toujours compliqué de descendre. Allez nouveau rond d'armée. Pour l'équipe danoise. Qui laisse tranquille un petit peu les Vita dans cette banane. Ça c'est la bonne nouvelle au début. Un petit peu de répit. Même si on y met quand même beaucoup d'utilitaires pour mettre un petit peu de pression dans cette zone. Attention à la sortie à part. On n'a peut-être pas la stop adéquate pour les Vita là-dessus. Le très affecté au niveau du BP. La smoke est bien sentie de la part des Vita. Attends je ne serai pas sur le timing là en se retournant. La smoke dans le meilleur timing justement. Qui va court-circuiter l'intention des héroïques. Je l'ai trouvé très hésitant Spinks. J'ai vraiment eu peur qu'on se tape un mauvais timing. Allez la trust la smoke. Effectivement les rugs ont complètement changé de plan. Ils sont bien en B. Parce qu'on leur a donné beaucoup d'utilitaires. Donc il reste encore deux Fumine mollo. Maintenant en A à 3. Il faut tenir. Mais tu vois cette petite variation à la base qui me faisait peur. Le fait de jouer seulement sur le BP. Créer un joueur fantôme au niveau du pit. Ca peut être compliqué via une sortie à part. Mais là sur un split au niveau de cette longue. C'est beaucoup plus intéressant. Le flash pique pour Zwo. Qui n'a pas à pouvoir décaler suffisamment large. On va y retourner sur une seconde flash. Il n'y a pas trop d'élimination. On était bien en tiblant pour l'héroïque. Accélération. Dupré à la réception. Maintenant face à T-16. Il s'impose en premier duel. Il est pour Dupré encore une fois sur ce début de carte. Il est en 8 à 1. Et derrière il temporise. Avant de tomber face à Yabis, Spinks au niveau de ce C1. Il prend tout à travers. Il n'avait aucune chance. Magix peut-être. Oh non. C'est pas en plein milieu. C'est pas la bonne idée ça pour lui. Et on va devoir abandonner spawn. Il faut aller save. Et côté Rook, on est malins tout simplement. Il y a le joueur appartement. Il me semble que c'est Yabi qui a pris une initiative. Qui est tombé dans le pit sur le contact de ces joueurs au niveau de la plaine. Il a compris qu'il n'y avait pas Spinks. Si Spinks n'était pas dans le pit. Où est-ce qu'il est ? Il est cold forcément au niveau de ce C1. Et du coup on met les walls. On a compris tout de suite qu'il y avait un bait sur ce double joueur BP. Et heureusement n'a pas tourné en leur faveur. Il n'y a pas grand chose à dire. Tu lui fais la différence. Et on est lucide côté Heroic. Si vous décale l'argent en plus pour reprendre la longue. Alors que la flash était quand même très moyenne. Ça a doublé. En fait il a doublé la flash. Il y a eu un flash sur un premier temps. Il s'est recaché de lui-même. Il a mis une flash qu'on a doublé dans la foulée. Mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que l'Heroic a compris ça. Où sont le timing n'étaient pas en sa faveur. Clairement. Mais l'intention voilà. Je parlais de ces rounds là. Il n'y a rien à dire là sur Vita. Le round est intéressant. Il y a un pari qui est intéressant. Et maintenant Heroic est une bonne équipe. Il faut souligner l'Heroic qui prend beaucoup de risques. Il tombe dans le pit. Si ce pit c'est dans le pit. Le round est remporté pour Vita. Mais malheureusement pour Vita le pari n'était pas là. Allez le perfect du round précédent va permettre au Vitality de racheter. Pas de snipe encore sur Zewo. Mais on le sait que lui n'en fait pas sa priorité. La WP c'est pas forcément... Allez c'est le petit mod de G2 là pour mettre la pression. Il prend l'Heroic une nouvelle fois. Oh la la. Les walls sont bons. Il a entendu Spix. Il peut pas s'avancer plus à Spix. Il a été entendu. Il le sait avec ses walls. C'est forcé comme move là. Il a voulu Strasse jusqu'au bout mais comme tu le dis... Très bien anticipé par les Héroïques. Et on va devoir commencer sur le round 4 contre 5 pour les Vitality. Réaction obligatoire on le voit. Apex déjà en train de tourner. Magisk qui va jouer en reprise. En B quoi que non. Il récupère pour l'instant l'espace sur le BP. Et la sortie à pattes qu'on voulait faire lors du round précédent du côté des Héroïques. Et ben c'est sur ce round là finalement. Malheureusement on a le pire setup encore une nouvelle fois pour Vita. On est plutôt orienté au niveau de cette short. Faut une rencontre et ce qu'on est là sur Suach. C'est fait. Est-ce que maintenant on peut se gérer la sortie à partement ? Compliqué pour Dupré. On connaît le positionnement de Zio. Il a sorti débordé par TCS. Et c'est un nouveau point. Remporté par Héroïques. Un moment dans l'espo d'Apex. Non c'est bien coupé de la part de Stone. J'espère les saves. La sortie à part quand la défense elle est dangtée. Comme tu le dis c'est quasiment intenable. C'est très très compliqué. Pourtant avec ce premier duel remporté je me suis dit voilà. C'est Dupré il peut aller chercher le multi-kill sur le balcon. Oh la. Il nous a fait la prod. C'était pas de notre côté. Clairement c'était nous de la prod. On a entendu la réaction du public. Ah dommage. Bon là c'est le setup hein. Le setup est pas bon. Après tu vois le starter je disais voilà. Le starter là il me pose problème. Tes speaks t'as jamais mis. Enfin je crois pas avoir déjà vu une smoke G2 comme ça mise dans le T. C'est une smoke qui annonce souvent des agressions au niveau du M2. Quand tu la mets jamais. Au niveau du pavé. Là c'est le pavé qui a été choisi. Et le fait que sur les walls il se fasse tag. Bah le joueur qui est M2 il entend tout en fait. Ah il y a Bill qui a demandé ça hein. Ça va être un 3ème contrôleur. Quand tu prends ces walls là tu vas save. Quand tu le tueur pull tout simplement. Ton buff n'a pas fonctionné c'est pas grave. T'as perdu 50 HP dans l'histoire mais t'as bien mis de la pression. Ça suffit largement. Alors Magisk a conservé son arme. Je pense pas qu'on va pouvoir le suivre sur ce round. Non. Ouais. Baisse d'ouverture de la part de Yabi. Il a bien suivi par ses mates. 4 à 3 donc pour l'instant en faveur des vitality. Comme prévu. Et... Très low buy. On a quand même une deuxième M4 qui a été sortie. Entre les mains d'Apex. Et Apex qui vient chercher Cadian s'il vous plait. Qui décalmine la contre temps. C'est bien pour la confiance et pourquoi pas pour le rendre. On pourrait essayer de le voler en seul temps. Clairement avec la M4 sans magique qui est du prêt. On est en train de se rediriger au niveau du B. Pour ses héroïques. On a pas de M4. C'est tous les pistoles. Qui pourrait se faire timing là sur le coup d'épaule. Attention. Contre stuff. De pas prendre une petite tête. Faut être prêt à décaler. Voilà. C'est le fait de tomber. On s'en fiche. C'est l'USP là qui est mort. La slow qui va finir par tomber. Parce qu'on va accélérer avec. C'est un piège qui les attend derrière. Il va récupérer l'arme. Il va vouloir récupérer la K. Il n'a pas réussi. Il y avait de l'idée. Eowek n'a pas mordu à l'hameçon. Peut-être qu'ils vont accélérer. En pensant que Zeo est absolument tout seul sur BP. Et là il y a un contrat entre Yabi et Apex. Il va clairement déterminer le rendre. Apex pour l'instant il est au niveau du bless. Je crois non ? Ou balcon ? Je ne sais pas. On verra. Pendant que Magique est en train de récupérer l'information. Bah nan ! Ca n'a pas été vu par chouche ! Le timing est trop bon. Oh Apex faut tenir ! Apex faut tenir ! Peut-être que Magisque aura un timing sur le dernier joueur. Cours Magisque ! Cours Magisque ! Allez le premier derrière. En pochonné sur le deuxième. Non finalement. Tezès qui va s'en sortir. Apex toujours invisible au niveau de ce pit. Faut qu'il en prenne au moins. Il va les laisser passer. Oui Apex ! Ça tient sur Yabi. Tezès qui ne pourra pas amorcer cette bombe. Pour l'instant il est en PLS. Et Apex qui sort son route au meilleur des moments. Triplé pour lui. On peut dire merci Apex. Clairement là-dessus la grande décale sur Kaya au niveau de la river. Le deux balles. Repositionnement. Il va se mettre au niveau de ce blaze. Il faut souligner encore une fois. On est actifs côté Vita. On a eu la rotation de Magisque. On n'allait pas rester passifs. On n'allait pas refaire une rotation par le CT. On a push au niveau de cette banane. On est arrivé tout dans le dos. C'est ça qui empêche les Rooks de tranquillement poser leur exergue. D'aller chercher Apex. Parce qu'ils ont l'impression d'aller. Il y a un Magisque qui leur a mis une pression. Zolik est fier. Attention à l'accélération dans le mid. Ça pouvait surprendre. La contre-moule au Dupré. Qui arrive de manière un peu tardive. On va traverser. Attention à pas se faire surprendre là-dessus. Les lignes sont bonnes. Dupré qui s'impose dans le premier duel. Zio qui se manque malheureusement. Mais c'est géré. La bombe qui vient de tomber. Zio qui se manque aucune fois. Mais pas deux. Allez le key perfect qui serait le bienvenu. Il ne faut pas qu'il joue. Dupré. Il a 14 points de vie. Dupré, il n'y a pas besoin de faire ça. Laisse tes coéquipiers terminer le travail. Il n'y aura pas d'amorçage pour Kayad. On le voit partir en B. Mais il n'a pas la bombe sur le dos. Il veut faire tomber une arme. Tout simplement. Faire quelques damage économiques. Magisque l'entend peut-être ? Non. Si, il l'a entendu. Allez, c'est compliqué pour Magisque. Le perfect. On ne le gagne pas. Ça, ça fait du bien. 6 à 3 et au moins un rang de bonus assuré pour Vita. On ne trempe pas trop sur les échos et les one man army. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Nouvelle pose tactique demandée. C'est la deuxième pour l'héroïque. C'est sa deuxième carte. Regarde Kayad, regarde Shush. 3K7, 3K6. 4K4 selon pour T16. 4K5 pour Stone. On ne va pas être full stuff. Il va falloir faire quelques petits sacrifices. Sinon, ça va être au détriment. De mollo. De flash. De smoke. Ou alors Galil. De Galil aussi. Galil aussi. Parce que vraiment, tu veux jouer à la Galil. C'est toujours... Pas 3K+. Ah, c'est l'arme qui te trahit la Galil. T'es jamais vraiment à l'aise quand t'as un duel. Il est mort de rire Zeo. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Même Zonic. Et de bonne humeur. Demain 10. Ok, carrément. Un round rapide qui pourrait s'annoncer. Parce qu'ils n'ont pas trop insisté pour l'instant sur le B, les héroïques. Pourtant, on l'a dit, dernièrement était le gros point faible des vitality. Ils ont pas mal poussé sur le A. Il y a vu qu'on a compliqué quelques faiblesses. Au lieu de ce A. Il faut retourner en première intention. Là, ils vont y aller, on met les héroïques. En tout cas, tu vois. Il y a le G2 qui force les héroïques à respecter le contrôle. On fait passer un joueur maintenant au niveau de la river. On met les wall smoke. Ça, c'est les PTSD du round push mid. Exec B. Vitality qui fait le bon call pour l'instant. 3 sur ce BP. En espérant qu'il garde ce setup jusqu'au bout. Et derrière, il faut que ça tienne. Tout simplement. Il a la meilleure ligne au niveau de ce C1. C'est un flick kill ! Le flick shot derrière, par contre, ça arrose un petit peu du côté d'Apex. Il va quand même s'en sortir. Non, pardon. C'était Majisk. Au niveau de cette plaine. L'accélération dans le funigène. Apex qui vient courir sur stone. La réponse de Yabi puis de Tezès. Et ce setup qui tiendra moyennement. On va dire qu'on fait qu'avec du 3 pour 3. Yabi et l'OHP. On attend maintenant la reprise de Dupré et Spinks. Sur ce, 2v2. Bombe amorcée. On a des kits. On a du stuff. Est-ce qu'on peut pas faire exploser Yabi ? Pour l'instant, il est C4. Ouais, c'est possible. Le souci, c'est côté éviter. On va s'imaginer qu'un joueur et push au niveau de la ruine. Alors que c'est pas du tout le cas. Faut gérer le cas de Yabi. Déjà le coup d'épaule. Oui ! Pas le coup d'épaule du tout. On décale large pour Dupré. Faut jouer ensemble. Faut jouer ensemble. Oh, voilà. Super, Spinks. Oh, la belle reprise. Oh, le décale large de Dupré. Il attendait la ligne C4. On l'a vu. Il est dans son match. Dupré clairement. Ça fait tellement de plaisir. Ce changement de style de Vita depuis quelques temps. Sur le set de terreau. Et là, même sur le set de CT et tout. On le retrouve. Dupré. Qui plus performant sur le set de terreau. On retrouve cette confiance sur le set de CT. Il fait des différences qu'il faisait pas. Il y a encore quelques semaines. Pour retake. C'est surprendre en CQF. Zewa avec ce premier shot. On s'attend vraiment à un massacre. Et finalement, il y a Kaden. Qui allait le D-pop avec son Mac-10. Le set up va mieux tenir normalement à 3. Mais bon. Ça a été bien rattrapé derrière sur le 2v2. Heroic. Pour l'instant en tout cas en échec. Et on la met en route. On a 7 à 3. On a amorcé la bombe. Donc on va partir sur un petit achat des 9. Rune toujours très dangereux. On vient poser cette rook G2 maintenant. Routine pour Lévita. Pour laisser aux Riggs imaginer des moves au niveau du M2. Des appartements. On va accélérer rapidement. Depuis ce mur A au niveau de ce bon site B. Les HE qui vont une bonne en réception. C'était qu'un premier temps pour Heroic. On vient d'aller sur un second temps. Allez les dégâts sont là. Une petite élimination à travers. Non c'est pas possible pour l'instant. Apex intelligemment qui va pas surjouer. Quoique c'est Apex. Ouais ouais. Il veut jouer absolument. Allez le duel. Magis qui tombe. Zero. Qui va quand même pouvoir trouver stone. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour tenter une reprise derrière. On est en 3v4. Je vois Dupré qui est en train de revenir. C'est Polo qui ne va rien donner. Il n'y a personne C3. Oh. On va s'arrêter là. On concède un point à Heroic. C'est dommage. Ça aurait pu être un huitième. Plutôt simple. Il n'y en a pas été bon côté Vita. Ils ont été hésitants. On le sent quand même. Est-ce qu'on joue ? Est-ce qu'on joue pas ? C'est là que tu sens que ce duo ne joue pas ensemble depuis longtemps. C'est en général quand ça fait quelques temps que tu joues ensemble. Même si c'est une des bases sur Inferno. Si on prend un rush. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Si j'ai eu ma mollo. C'est comme au replacement. Est-ce que je vais CT ? Est-ce que je vais C1 ? Est-ce que je vais C3 ? Et là on a senti ces hésitants. On a senti qu'ils se sont parlé en live. Et t'es pas efficace dans ce genre de situation-là. C'est vrai que tu l'as dit. Même Apex qui peut sécuriser la situation. Oh, 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 oh. J'adore être sur le Team Spiel des Héros avec là. Parce que je ne sais pas ce que vient de sortir Kadian. Mais je pense qu'il essaie un petit peu de ramoter les troupes. De remotiver les siens. Il semble que pour l'instant ses coéquipiers ne sont pas forcément dans le match. Dans un Shof par exemple en 1-11. Un stone un petit peu en dessous aussi. Et il le sait, Kadian n'est pas un round référence ce round remporté au Tech-9. C'est en armée qu'il attend que ses joueurs aussi fassent la différence. Allez, c'est vite on peut prélever un petit joueur, je crois qu'au niveau c'est pas une balle lâche qui est bonne, qui va bien se déplacer là pour éviter les dmets justement. On va pouvoir récupérer cette zone du muret. On en a pas conscience de par côté héroïque, on a eu beaucoup de stuff sans la prendre. Il reste encore beaucoup d'utilitaires pour les joueurs du B là. On a un tram dans les appartements réalisés par Vita mais il y aura pas de... Il y aura pas d'adversité bien sûr que si, il y a Bi qui arrive. Mais viens moi, il y a Bi ! C'est compliqué que c'est t'accueil ! Je vois le CYREM. Il y a le décal de ma ligue sur Gagnon, c'était tellement risqué mais ça passe ! Ah, le petit contre temps par contre là de Spinks qui est attendu par TCS. C'est grand 5v3, il y avait partiement besoin. Je pense qu'on imaginait déjà une finition rapide des héroïques en B. C'était possible, c'était bien attendu. Très lucide là-dessus TCS. Attention, je vois Apex qui recule, il va jouer en mode support là. On va jouer sur sa flash pour faire des calés magisques. Préparation de l'exec pour l'héroïque, la petite flash même, kick droit. Pour lui-même on est totalement blanc derrière le Fumigène, le Français qui va l'accueillir. À la sortie de ce Fumigène, on ne voit absolument rien, les Danois qui tirent n'importe où ! Et les Vitality qui les accueillent à l'entrée de ce BP ! Apex c'est un animal quand même. Ah oui c'est... Waouh ! Il ne changera jamais son game style. On va partir save pour Stone. On sera très bien là pour Vita après cet échec sur le round Tech-9. On va chercher un huitième point maintenant. On va regarder l'économie des héroïques. Ça ne va pas remonter bien au round. Apex va aller le chercher vraiment ? Non. Ah il fait le mauvais pari dans tous les cas. Il fait le mauvais pari. Il va partir au niveau du spawn. Stone l'attente dans les appartements. Et hop, à ce qu'on va prendre. Ah il le sait, c'est un snipe qui a été conservé. Il ne faudra pas être naïf sur le prochain round. Mais j'aime bien les variations des Vitality, il ne joue pas comme d'habitude là. On est proactif. Alors bien sûr, il y a des prises de Rix parfois qui ne payent pas à l'image de Spinks. Quand il essaie d'agresser un petit peu ses appartements. Mais au moment on tente des choses et on ne se contente pas de laisser les héroïques jouer leur jeu. Et ça c'est la bonne nouvelle. Et pour l'instant en tout cas ça paye puisqu'il mène 8 à 4 sur ce premier side. Une 8 à 4 et là ça renvoie clairement avec l'avantage et qu'une seule arme. Mais c'est le sniper de Stone extrêmement dangereux là-dessus. Je confirme, c'est bien un sniper qui a été conservé. On va le conserver, s'occuper encore. On va gérer la défense en fonction. Il n'y a plus beaucoup de stuff en B par contre. Déjà piscine pour Vita, on laisse énormément d'espace dès les premiers instants. On va être sous pression en B jusqu'à la fin du round. Ce qui n'empêche pas Aspects de repartir en A. Ah non, il partit prendre du stage. Ouais, non même pas. Il n'a rien. Ils ont leurs deux ans sans lire depuis le début. Attention parce qu'on a un Zivou qui est déjà en train de tourner. On se balade. Oh attention. Il est en danger. Il y a clairement en danger pour les Vitas. Attention les Vitality. Ah non, le double back. On n'avait pas encore vu ce double back. En tout cas, en face, il n'y a pas les HE, il n'y a pas les mollos. Ils vont être très très durs à aller chercher le duo du Spinks. Mais attention parce que Stone, je pense qu'il va rester un petit peu derrière en punition quand ses coéquipiers vont avancer. La grenade est très très bien sentie. Les dégâts pour améliorer encore un petit peu plus les héroïques. Avant que ces derniers n'avancent au niveau de cette short. Attention Apex, le retour peut être un bon timing sur Kadian. Oui, le timing est présent. Les travers, Spinks qui trouve Tezès à travers le fumigène. On essaie de sauter justement sur cette défense. Mais Yaby, pour l'instant, est rappelé par la patrouille et les Vitality qui vont tenir parfaitement. Exceptionnel, Spinks en se rend exceptionnel. On a tout compris, la com' a été bonne côté Vita. On leur a dit, attention les gars, on n'a rien côté B. On a remis du stuff sur les gars en B. Ça va venir en A, vous bloquez, vous bloquez. Là, on a vu Spinks l'enchaînement, la HE, les petits walls, la mollo derrière. Et encore des walls parfaitement exécutés. Et les Rik n'ont jamais pu développer leur plan de jeûne, n'ont jamais pu accélérer au niveau du A. C'est ce qu'ils voulaient depuis longtemps. Je suis très très agréablement surpris pour l'instant. Parce que ce que sont en train de faire les Vitality sur ce premier side. Pour moi, c'est le side qui m'inquiétait le plus, la défense. J'avais peur qu'ils s'écroulent dès ses premiers rounds. Bien au contraire, pour l'instant, c'est eux qui dominent. Et c'est déjà la troisième pose tactique demandée par l'Héroïque. Ils sentent que le match leur a échappé. C'est vrai que Vita est très active, bouge bien sur la carte, fait beaucoup de paris. Et côté Héroïque, on n'arrive pas à prendre des timing, on n'arrive pas à s'infiltrer. On n'arrive pas à sanctionner ces mêmes reprises d'informations-là. Les freezes ne fonctionnent pas, si ce n'est un petit kill par-ci par-là, comme on avait vu tout à l'heure sur TSS. On n'a pas de 6 pour en temps. Oui, Vita est clairement dominant. Pour l'instant, Héroïque, tous les rounds qui mettent, c'est loin d'être des rounds de référence. Et une nouvelle fois, c'est Vita qui prend l'instant dans ce rang. On a reçu cette banane. Et c'est eux qui font la décision. Est-ce qu'on reste à deux ? On trappe niveau la banane. Est-ce qu'on sur-route au niveau du A ? C'est la sur-route au niveau du A qui est choisi. Par côté, Héroïque, on a plutôt l'impression de reprendre cette même banane. La 0 qui va se faire flasher dans quelques secondes. Combien qu'il peut faire ? Surtout pas se faire surprendre. Allez, même s'il rate sa balle, survivre. Voilà, derrière on se repositionne. Anki rush, mais ça court, ça court du côté de Stone ! Attention avec ce Technop, il est dangereux ce Diable ! Il a repéré Zivou, se repositionné, mais pour l'instant il y a Magis qui va réussir à tanker. Au niveau du spawn, il casque Tezest, mais il finit par tomber. C'est à maintenant Zivou de faire le travail. Tezest, le HP... C'est coéquipier, recule là ? Tu prends ce qui flash pour permettre à Zivou de redécaler. T'as sûr que personne, le rush, on devrait comprendre ce qu'il se passe à Spinks, qui est encore au niveau de ce bon site A. Ouais, c'est bien Spinks. Et Apex est en train de comprendre les six joueurs qui gagnent le duel face à TSS. Allez Spinks ! Ils sont entendus, ils sont entendus dans cette marée basse, les deux joueurs héroïques. Apex a le premier contact pour bien baiter la position de son teammate. Il a fait son travail Apex, il a fait son travail, il a même fait mieux que son travail ! Tranquille ! C'est beau ce qu'ils sont en train de faire les Vitality sur ce premier site, c'est une démonstration là ! On peut remercier Zivou, on peut clairement remercier Zivou. Ça se joue à pas grand chose. Heureusement qu'il fait du KZ, ce Zivou a les petits moves, les petits bunnies pour s'en sortir. Il passe au niveau du C3. Et là, ils sont en échec tactiquement les Héroïques. Et Cadian ne sait pas comment percer ce mur. On a fait beaucoup de A, on a un petit peu tâte élevé. Sur les retours fin de Rune, à chaque fois, il y a toujours un Vitality qui traîne. Oh, les HE et les images utilitaires proposés par Lévita dans cette banane. Alors Dufres a pris aussi un peu de ce côté. Le Magis qui va pouvoir investir le contact de cette banane. Les stuffs qui sont bons, on va prendre beaucoup d'infos sur la carte pour ces Vita. Ça permet à Dufres de déjà être de retour au niveau de cette longue. Attention, on craque énormément de stuff, côté Vita. On aura plus grand chose à l'époque sur les Drands. Côté Héroïque, on grille. On insère pas beaucoup de puissance de feu. Mais le stuff est là. Beaucoup de flash, des mollos, des smokes. Est-ce qu'ils veulent récupérer la banane ? Côté Héroïque là. Côté Héroïque, la joie chouche qui est en train de revenir. On veut la banane, en premier temps. La proc qui se fait un kiff là. Retourne dans les appartements. Oh, il y a ça et on bouge. Je ne sais pas, vous n'avez pas la nausée. Les Vos qu'il y a cette bolling, là, au niveau du C1. Mais attention, les groupes n'est clairement pas au niveau de ce bombe, c'est A. En tout cas pas sur le premier temps. Cudel qui veut vraiment reprendre de l'espace au niveau de la banane avant de repartir en A. Ouais, tout ça, ça va... Ça n'inquiète pas du tout les vitesses. C'est forcé comme représentant. Cudel qui sent qu'il ne suffit pas. Il sent que sa pression ne suffit pas. Et c'est bien qu'il n'y a pas. Mais quelle lucidité de la part de Magisk là-dessus. État d'esprit, il y a de Magisk. On chasse, on agresse. Allez, Dupré qui va rester invisible pour l'instant. Ça va être Aspix peut-être de jouer les premiers duels. On va laisser passer un premier joueur. Mais pendant ce temps, ça tient quand même plus ou moins. Ziwo tout seul sur le BP qui va devoir patienter un long moment. Avant que ses coéquipiers ne reviennent. Ça va connecter sur Stone. Il va se faire couvrir dessus par Yabi. Qui prend un petit peu de hauteur justement pour venir chercher le Français. Il va d'ailleurs l'éliminer deux contre deux. Oh non, il se fait tac par la smoke. Qu'est-ce que c'est malheureux. Le Tamig était bon. Le contre-temps de Kadian sanctionné par Magisk. Un contre un maintenant. Il faut qu'il pose. Il porte ! Ah, Magisk qui a cru. Yabi l'a attendu. Ce sera finalement un cinquième point pour... Les Heroic sur ce premier side. Nous on est satisfaits pour l'instant du visage affiché par les Vitality sur cet inferno. A voir si en attaque, ils seront également inquiétés ces Heroic. On verra ça dans trois petites minutes. A tout de suite, ne bougez pas. À quoi ? À quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est à côté Heroic Vitane avec quand même très peu de chance de coulir Les Wall Street qui sont bons, les Demet déjà faits, Apex encore qui en prend 8 HP sur Magic, 29 sur Apex, 59 sur Zewoo, on n'a vu personne encore sur la carte Voilà c'est quasiment que des dégâts de grenade Une balle de M4, voilà Zewoo, le petit deux balles sur Cadian Est-ce qu'on va accélérer derrière, il est tout seul Jouche ? Je peux comprendre, est-ce qu'on peut comprendre que Jouche est tout seul Oui, vu le push ballin on doit comprendre, c'est un push ballin on doit comprendre qu'il est tout seul Voilà Dupré Ouais mais la bombe est tombée derrière, il faut la récupérer là pour l'instant il n'y a personne qui va Il n'y a pas de fumée au niveau de ce mid Je ne peux pas y aller Zewoo, il sait que ça a déjà pas joué en dos Mais sa position est très dure à lire, il est low HP Voilà on décale ensemble Allez Zewoo, 80 damage, et Zewoo qui peut enchaîner Triple kill de la part de Zewoo, on sait où est Yaby Et le Danois qui va abandonner ce round et fuir de l'autre côté Yaby l'a mis une tête à Spix à travers Smoke Il n'a pas osé la jouer, 11ème point c'est agissé par Vita Il va falloir regarder la banche maintenant des héroïdes qui vont prendre cher là Une liquide de loss bonus Il s'en sort très bien la vitalité parce que ce round il aurait pu partir en cacahuètes Ouais ça a forcé côté Vita sur les petits coups d'épaule On a essayé de garder l'information beaucoup trop longtemps Parce qu'il y a la retour des escales, la bombe qui tombe Personne qui va la récupérer, enfin en tout cas on a mis beaucoup de temps Et finalement Zewoo qui prend sa responsabilité Et qui vient tuer le round, heureusement On va pouvoir en plus conserver 3 armes Heureusement qu'on était proche surtout de Zewoo au moment du kill en fait Parce que si on est pas proche on va pas accélérer comme ça au niveau du A On aurait pu ne pas bénéficier de l'information qui était offerte au final Il est resté pit alors que la bombe elle était posée défaut C'est pas grave tranquille Oh mon dieu Je veux bien que Zewoo il pèse une fois de temps en temps sur une bombe comme ça Qu'il soit un peu du pair C'est normal c'est Zewoo mais maintenant il met des patates Il pensait que c'était posé G2 je pense Il a pas fait gaffe Ce qui veut dire qu'on a un joueur au Galil C'est Apex en l'occurrence Nouveau rond d'armée pour l'héroïque Et qui est pas si vite donc ça d'ailleurs Double MP9 pas encore de snipe Heureusement qu'il y a le save Je ne savais plus qu'il y a le save si il y a bim Il y a le save heureusement On va travailler au niveau de cette banane Elle a la show et bonne Elle a été manquée Elle a fait un faux rebond Magisk il avance Magisk il avance Bien sûr qu'il avance Magisk Il en prend 2 Il a la pose sur le 3ème La grenade de Kadyan On sait qu'il est tout seul sur le BP Pour l'instant on ne peut pas accélérer du côté des Vitality Ah quelle frustration Quelle frustration là dessus Cette teammate Il avait un peu trop d'avance sur cette teammate On n'a pas réussi à accélérer proprement Laurent était là Même l'avantage numérique Il y avait une idée pour Mais les damage Les damage faits avec l'utilitaire Qui se rendent tout à fait gagnable pour héroïque Il va falloir que Zewoo passe devant On a le flic côté Vida On repart au niveau de ce B Il n'y a qu'un seul joueur à la réception Ça avait une pédop de Kadyan avec une smoke Et il faut oser le traverser Il faut oser le traverser Il faut oser le traverser Et plus on tempo Plus Kadyan va avoir un smoke tard Et plus ça va être dangereux Allez l'exerc qui se met en place On va mettre un 2 temps On va mettre un premier temps On va essayer de voir si ça va push dans le T dans le dos Pour permettre pourquoi pas à Spix de trouver des kills Spix va entendre la rotation d'un joueur Il devrait tomber sur les bases du joueur long Non non Dupré qui porte tout à travers Spix qui tombe Il ne reste plus que les deux français maintenant Alors qu'on n'a pas encore récupéré ce bombesit Kadyan qui disparaît Attention Zewoo une balle perdue il meurt Il monte sur le C1 sans faire de bruit Kadyan qui va attendre ses coéquipiers Il y a peut-être un petit boost d'ailleurs Qui va se mettre en place Non on va envoyer Kadyan sur une flash Sur deux flashs Et ouais forcément Zewoo qui est trop loin C'est le HP qui ne peut pas tenir sans duel Je ne serais pas mourir après le temps pour Apex Il ne faudrait surtout pas mourir après le temps Allez un kill encore pour Apex Il va s'arrêter là Il va s'arrêter là Ah et Majus qui a clairement avait le round Il ne va pas être capable d'accélérer Et c'est ça les damage C'est les damage HE Il peut se voir Kadyan Il n'aurait pas eu ces damage HE là au début de round Les victoires auraient couru clairement sur la MP9 restante Mais il ne pouvait pas se permettre Il savait qu'il pouvait se prendre facilement à moins 3 C'est pour ça que Majus a douté Il a dû s'imaginer potentiellement un flasheur au niveau de cette bobine C'était aussi une possibilité Un stateur à 4 au niveau du B Kadyan il a quand même sauvé énormément de roue depuis le but de cette finale Ouais Il est dedans hein En termes de stats c'était dedans depuis le début C'est beaucoup de bien On est en écho pour ses Vita Attention Zewoo à la carte C'est une écho pour beaucoup d'équipes Mais c'est un round armé pour les Vitality Est-ce qu'on peut l'envoyer sur une petite flash là Bon Bon Pas tout de suite Pour des chapeaux de nouvelles les HE sont tombés Il n'y a plus qu'une seule sur le TSS Il a de la prendre hein la patate Attention Spinks a pas donné de contact On a des Glocks On a des P2 sans Kevlar Ils ont tous les Kevlar sur Spinks justement Et on a vraiment envie de laisser l'arme faire de la différence C'est vraiment dommage que Spinks tombe bêtement tout seul dans son coin Il n'a pas très rien Il faut mourir pour Zewoo là Non il passe devant pour l'instant Oh la reprise de Flash Fontaine Oh Zewoo il est pas en anti-flash Est-ce qu'il peut se reprendre ? Non C'est Kwekipi derrière qu'ils peuvent pas l'aider On a pas les armes pour hein Belle reprise des Nanois Le timing est juste Et le résultat est efficace Ouais c'était risqué C'était proposé par Heroic Mais Zewoo qui a pas eu le temps de se retourner sur la flash Et ces teammates ils vont pas être capables de le couvrir derrière C'est simple, c'est efficace crois aux Heroic Il faut s'en trouver de la confiance de la lampe pour Zewoo On a vu la même situation on s'en souvient sur Vertigo Un retour assez fort d'Heroic sur une période Sur la fin du premier side et le début du second Et Vita il faut pas trop Enflamme un petit peu ce match On respecte trop les Heroic depuis le début La deuxième Voilà Cadian qui va se prendre un petit moins 70 Allez Trencro dans cette zone là les Heroic Depuis tout à l'heure on le sait Pour mettre leurs fameuses HE font banane Il faut qu'ils soient au niveau de Cephalen Mais il faut que le move de Magist Tout à l'heure tous les oublés donne des idées au Vita Essayez de casser un petit peu les codes Chanser de rythme Faire prendre Regarde le stop des Heroic Ils sont double longues Il y a seulement maintenant une rota En deux longues secondes Ils défendent pas la sortie hapse Ils le savent Vita a fait des petits bails Ils ont enfin un rang d'armée Ils vont pas le balancer sur une sortie hapse contact Ils vont forcément au minimum poser un contrôle Et ils jouent vraiment de ça Le flash pick au bout du bowler qui ne donnera rien Attention peut-être le contrôle de ton ITZ Il traîne sur la ligne Ça me fait peur là-dessus Attention à ne pas se faire repique Il joue à 3 sur des lignes cassées C'est insupportable Ah c'est un set d'invitation là On veut vraiment inviter les Vita dans cette longue On veut les inviter dans ce trap Il en prend deux choux Et du custom il est invisible Et les deux qui vont faire le round avec TZ De l'autre côté Le plan de jeu des Heroic était parfait C'est beau à regarder Là franchement c'est du beau C'est ce qu'il se proposait par Heroic Ils sont en train de revenir petit à petit Plus qu'une ronde d'avance pour les Vitality Une ronde d'avance mais voilà On a vécu ça sur Vertigo Ce petit coup de mou Heroic est une équipe qui s'adapte particulièrement bien Et là on le sent On le sent Ils ont un petit peu modifié Leur jeu pour s'adapter au développement de Vita De toute façon évidemment qu'une finale Face à Heroic n'allait pas être simple On n'allait pas s'en tirer tranquillement sur un 2-0 Avec une deuxième carte fleuve Evidemment que ça va être compliqué Heroic le prouve une nouvelle fois Avec post-tactique Demandé cette fois-ci par la Vitality J'ai bien aimé l'idée d'aller mettre ph Le Fallen directement Avant même que Heroic puisse les poser Perculer directement Faut gérer Essayer de se prendre moins de damage Utilitaire dans cette banane Il était pas loin d'exploser Kadyana On va pas pouvoir racheter par contre sur ce round On va devoir laisser Magisk Faire le travail Sade avec son maca On a un petit peu de stuff pour l'accompagner Non plus une belle fois Un volley à round Le ligne par ligne Qui peut être particulièrement efficace sur Inferno Il suffit d'un round pour aller relancer Mais qu'est-ce que ça a l'air Qu'est-ce que ça va être dur à mettre Avec un Yabi très agressif Qui vient chercher Magisk On a perdu la carte Il avait récupéré cette banane tout seul le Danois Non c'est du 5v4 avec des pistoles Dimo qui prend n'importe quoi à travers le fumier Et des Heroic qui déroulent tranquillement Pour l'instant sur ce 22ème point Il aura pas de perfect Grâce à Spinks Ah il s'enflammait Ca va pouvoir leur coûter très cher là-dessus Si Yabi ne faisait pas de kill Il a quand même trouvé le kill sur Inferno C'est bien trade de la part de Spinks C'est des damage Économiques qui sont réalisées Pourquoi pas un kick de plus Il a 3 HP mais c'est un sniper On s'en fiche Allez c'est très mal Allez c'est maintenant là Faut pas attendre que Lévita soit au dos au mur Pour commencer à se relâcher Et à courir sur les Danois Pour l'instant on essaie vraiment Très précautionneux Bien posé On veut faire les choses bien Mais cette défense est trop solide Et surtout la gestion utilitaire Encore une fois des Danois Si on respecte tous leurs fumis Tous leurs incendiaires C'est compliqué derrière J'ai rappelé le niveau de la banane J'ai l'impression qu'on va courir Non c'est au niveau du mille On va sortir sur une plage Sonne qui coupe sur plein milieu Un petit cadeau Ouais la plage était bonne pour toi Une fois t'es héroïque Weston semble aussi aveuglé L'avantage du mérite Tu l'as dit sécurisé pour Vita Là On n'a pas souvent l'occasion De commencer devant pour ses Vita Maintenant il faut trouver des solutions On traque au niveau du A Le setup d'héroïque est bon encore une fois Ce petit piège à trois dans le T Ils sont fait avoir Il y a deux rounds Les Vitality quasiment dans les mêmes circonstances Cette fois-ci on va y mettre le stuff Yabbi sera un petit peu aveuglé Voir même gêné Et on va lui croire dessus À l'ouverture de Zewo Zewo qui rechaîne Avec Apex Et le round Oh c'était musclé là Ce combat dans le T Remporté finalement par les Vitality C'est clair C'est pas un round de référence pour Vita C'est... On donne une ouverture D'ailleurs toi Zewo D'ailleurs toi Zewo Attends parce qu'il est pas totalement fini ce round Il est pas totalement fini Les héroïques ont de l'argent Kadian est peut-être tenté d'aller jouer ce 1v2 Ouais on a dû lui dire l'OHP À mon avis on a vu une call qui avait du l'OHP Et c'est pas le cas Les joueurs HP sont à tous tombés Et là l'économique Atene peut se permettre de... Il faut pas se rater Apex Faire tomber ces joueurs de Vita Et Vita il y a un coup de rage Voilà Et là c'était dynamique là Là c'était explosif La prise du T du côté des Vitality C'est bien folon C'est trust C'est trade Ouais c'était explosif Après ce qu'on peut parler de round référence Je suis pas sûr C'est quand même plutôt un passage en force Le trap est bon côté d'Héroïque On a pas tenu dans les duels Je te remercie Stone qui est venu se donner là Avec gestion Pour poser par l'Héroïque Il n'a pas fonctionné Qu'est-ce qu'il aurait dû normalement trouver un multi-fils On en fera aucun Il va faire tellement bien ce round On reste devant aussi psychologiquement c'est important 12 à 11 Rien de l'écho aussi d'Héroïque Ronde importantissime pour la suite de la carte Ah les grosses pressions densité là On va faire reculer un petit peu c'est Héroïque encore une fois Une grenade bien senti sur du pré On balance beaucoup de stuff dans la banane On va enfin seulement pouvoir la prendre Non la smoke était bonne J'ai pas vu qu'il y avait une smoke qui était lancée au bout de ce muret On a balancé tout son stuff dans la banane Pour rien avoir Et là c'est du classique héroïque Ils ont pas d'argent on part sur une 4-1 Qu'est-ce qu'on vient de faire avec les vitals ? On vient de sauter au moule au contact banane pour avancer dessus Alors ça aurait pu se reprendre Et puis il est balancé à smoke et puis Tu veux partir en rota Là le but en fait d'Héroïque c'est qu'on va être très solide en A Et si ça passe en B voilà il n'y a pas d'argent Et on conserve 4A Exactement Le flashpeak va avoir personne Et on devrait sur rota au niveau du B maintenant pour Heroïque J'ai du mal à le voir passer en 3-2 Bah pour l'instant en tout cas c'est le cas Teses... non teses qui en sont longs Pour l'instant ça bouge pas On va garder ce 3-2 Et le flashpeak dans le T qui pousse Vita à repartir Au niveau du A Juste qu'il maintient l'activité Il va chercher les décales Il a pas peur du sniper hein Cadian Qu'est-ce qu'il fait Cadian ? Bonade ça donne une putain fois magie Est-ce qu'il y a un joueur à gauche ? Bon ça change pas grand chose en vrai Malheureusement il manque de stuff maintenant pour mettre un temps Allez 25 secondes Il va falloir accélérer maintenant Du côté des vitality Sans mollo et on a smoke le pique du coup Si on avait pas la mollo on a pas d'HU on va devoir accélérer Passage en force Stone à la réception Oui Zio Zio à l'ouverture Teses est repéré au niveau de ce choc Qu'est-ce qu'on peut faire tomber maintenant ? Oui c'est Spix il fait tomber on a repéré le joueur dans le back Aller 2-3 On attend tout juste de planter Ah c'est pas mal ce 3 pour 3 là Avantage aux vitality maintenant Bombe en place 2 contre 2 On peut se repositionner On a le temps du côté de Spix c'est magisque On décide pour l'instant de rester à 2 BP et d'attendre le move de Cadian Les dos ont la ligne sur la longue Ils le savent Ils le savent qu'il va arriver Non Spix qui tourne le dos Oh la doublette de Cadian Il est insupportable Oh la réussite Ah ce 2-2 remporté par Heroic Ils avaient plus d'argent il y avait plus rien là Ils allaient perdre leurs deux armes Cadian qui traverse une smoke et ça fonctionne Et pourtant ils l'attendaient les vitards En vrai c'était pas déconnant de rester caché BP à 2 en attendant justement la reprise longue L'idée était bonne Spix a fini par ne plus y croire Et le problème c'est qu'en fait il s'aligne sur magisque Au pire des timings Oh la la Ah il peut à 10 shots Ah non c'est l'inverse Non c'est Spix Ah je pense qu'il voit rien Cadian Ah c'est bon ça Je pense qu'il voit vraiment rien Il se prend des balles Il tire il dit le genre d'être par là Et il fait moins 2 Maintenant pour Vita il faut rester dans le match C'est des choses qui arrivent Il faut rester maximum clairement pour Heroic Et voilà Vita avait eu des rangs aussi un peu chanceux avant C'est une porte qu'on était rêvée 2 contre 2 Ah c'était clairement s'il pétait leur écho D'ailleurs c'était Echo pour Heroic C'était rendre compte double pour Vita Y'avait plus rien dans les poches du Danois C'était 15-11 quasiment C'était quasiment 15-11 ce 2v2 Oh le timing Ah il est malheureux ce Spix On se rend positionnant C'est dommage Mais l'idée était bonne du côté de Vita Qui ça va mieux la plus de Rhone Continuant dans cet état d'esprit Voilà avec un Z-1 encore une fois Agressif On l'a dit le manque de respect Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire Au traversin pubis Oui Et derrière c'est suivi par Dupré Start à 3 en B du côté d'Heroic Il est peut-être déjà temps d'écho pour les Danois Ils le savent Ce 25ème round est injouable pour eux C'est exactement ce que j'attends du côté d'Evita Dans la tête il fait du bien ce round Tu viens de te prendre un exploit individuel Un énorme coup de malchance Ce qui aurait pu rester comme le clip De ce tournoi Z-1 qui avait remporté cette map Au final qui est complètement dissipé Par ce beau round dans la foulée d'Evita On a compris que Z-1 commençait souvent à 3 au niveau du B Il y avait beaucoup trop de stuff en ce temps cette banale À un moment pour avoir autant de stuff C'est qu'il y a un joueur qui vient au minimum Déposer son stuff dans ce point de CT Si on joue rapidement au niveau de ce T Et quand on disait qu'il y a 3-4 contre 2 à jouer Et Siwo qui a le bon feeling là-dessus Qui va trouver l'équipe sur Slash D'ailleurs c'est un trade plutôt simple pour Dupré Qui est sécurisé Et le round qui s'effondre tout de suite pour Heroic Qui est bien remporté par Vita Par contre Heroic on va sonnerer 3A On pourra racheter Et là ils envoient un message également à Heroic Arrêtez de jouer à 3B les gars Parce que sinon on peut accélérer rapidement de l'autre côté Donc il va falloir vous calmer Relâchez peut-être un petit peu de pression Et là il y a une bataille Mentale entre Apex et Kanyan Maintenant qu'est-ce que tu fais tes Heroic ? Est-ce que tu restartes à 3B en disant Vita ils vont jamais oser deux fois croire dans le T Ou est-ce que tu respectes justement ce que vient de proposer Vita Et tu commences à jouer à 2 Et côté Vita c'est la même chose Est-ce que tu accélères au niveau la balle en anticipant le fait qu'ils ne vont pas être à 3 Mais si tu l'adaptes C'est là qu'on va arrêter Que fait Apex maintenant ? Est-ce qu'il va oser s'avancer dans la banane ? Arrêtez de laisser la banane dans le premier temps Laissez Heroic cracher tout leur stuff 13-12 Vitality Toujours devant Le petit Heroic S'accroche au Basque Et voilà on en parlait à l'adaptation Ils vont dedans Ils vont dedans Les Vitality retournent en sa banane Ils vont se battre Ca fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça Yabik a pris très très cher Quand on voit une petite grenade en réaction J'aime quand elle ne touche pas ces grenades Oh oui ! Oh oui ! Oh oui le Booster Zuo ! Qui vient chercher Tezès ? Est-ce qu'on va laisser Yabik 44 points de vie sur stuff toussant en B du côté des Heroic ? Oh c'est uniforme là-dessus une force et ça fonctionne ! C'est bien frais de l'avoir Magisk ! Avantage du numérique sécurisé pour l'Evita maintenant on va accélérer en A On s'attend qu'il n'y ait qu'un seul joueur mais c'est pas le cas Il y a Kadia dans le back avec son sniper Le slow est bon pour casser sa ligne On l'a repéré Ils le savent On l'évite pour l'instant Il est en PLS Par contre il y a un problème Il s'appelle Shouche Au niveau de ce C1 Kadia qui peut enchaîner sur Zuo La crasse Allez Apex qui en prend en premier Spix qui enchaîne sur Shouche Deux contre 1 pour les Vitality C'est Spice qui vient chercher Yabik 14ème point pour les Vitality Qui ont volé Heroic en déco Quelle ronde ! Qu'est-ce que j'aime de changement de rythme là ! Enfin on commence à courir ! Oh j'ai cru que Kadia avait mis le ronde avec ce jeu d'incroyable Au niveau du Pit Ça n'a pas suffi Enfin on le recourt dessus Ah la puissance de feu de Vita Il en parlait un seul en interview La puissance de feu de Vita elle est là Mais normalement il devait être meilleur en terme de collectif Pour l'instant on voit rien de tout ça C'est Vita qui est supérieur Éco-sèche pour les héroïques Vitality doit pas troll Oh la petite balle perdue dans la tête de Yabik Chouche attendu Par Dupré Ça passe Et d'ici quelques secondes Les Vitality qui auront 3 balles de match 3 balles de titre Dans cette TUM Rio Allez un ronde à mettre Un ronde sur 3 Continue dans le même état d'esprit Qui est le leur maintenant depuis quelques minutes Allez chercher ces héroïques Les prendre à la gorge Ne pas attendre De se prendre tout le stuff dans les pieds Dans la tête Pour commencer à jouer Ah c'est plus compliqué hein Quand tu dois jouer Compte des joueurs à 100 HP C'est plus du tout la même histoire Les Vita qui individuellement sont beaucoup plus affûtés Mais l'héroïque qui certes Elle fait beaucoup de match utilitaire Cela dit sur le premier temps Au début de ce side Kylian n'y arrive plus On va voir le starter au niveau de la banane C'est Kadian qui s'avance Pour essayer de forcer la décision Et la smoke murée Qui va l'empêcher de jouer La bolo deep On a pris tellement d'espace Pour l'éviter on a déjà le contact du mur On va exploser on va y aller Oh c'est bien ce qu'ils font Oh c'est bien ce qu'ils font Ah le boost très rapide Qui pourrait se reprendre clairement là-dessus Il y a Bic qui va se le conférer Tu l'as vu ! Tu l'as vu ! Tu le sais Magisk ! Est-ce qu'il va aussi traverser ? Il a une info là Tu le sais mon Magisk ! Ils ont une info de fou Oui ! Apex en slow derrière C'est incroyable ! Tu le sais dedans ! Ah la couverture de Kylian Forcément c'est le sniper qui a la première ligne Petite grenade en réaction Qui fait des dégâts Allez ! Le petit boost ! On sait où est le deuxième ! Il faut aller le chercher ! Allez le train maintenant ! Il faut venger maintenant ! Voilà ! On est au-dessus ! Il y a Bic qui tombe ! Trois contre trois ! Quelques balles sur Stone On peut avancer la bombe et Spix maintenant ! On Spix ! Il a toute l'info sonore ! Il n'a plus de joueurs manoeuvres ! Allez mon Spix Sunez ! Allez mon Spix Sunez ! Va le chercher dans le dos ! Super ! 3v2 pour les Vitality ! Réponse de Stone ! Allez Stone qui trouve le trait direct ! Si vous au position de niveau 2 c'est 4 ! Spix qui a repris au niveau de ses banes ! Il a beaucoup de teufs ! Spix il a encore une mollo ! Est-ce qu'il peut venir aider son teammate ? Petite flash pourquoi pas ! Ils sont deux mollo ! Ils sont deux mollo ! Ils sont deux mollo les Guitars ! Allez ! Il a une cassée de Si vous au la 4 ! Allez ! Il perd son trait direct ! Puisque Spix au coller son position de ban ! La mollo qui est bonne ! On n'a pas de smoke ! Il n'y a pas de quitte ! Il n'y a pas de smoke ! Mais c'est fini ! Mais c'est fini ! Vitality champion de cet IEM ! Rion en 2023 ! Après cette victoire 2-0 ! Face au Heroic ! 16-13 sur Vertigo ! 16-12 sur Aferno ! Apex et ses joueurs s'imposent au Brésil ! Quelle finale ! Quelle maîtrise ! Oh qu'est-ce qu'ils sont gros ! Il y avait des enfers Cevita ! Ils étaient battus en demi-finale ! On le rappelle ! Mener 10-0 par Clonane ! En ayant perdu la première carte ! Et là il s'impose face à Heroic ! Le grand favori dans cette finale ! On ne va pas se mentir ! Vita qui retrouve de la confiance ! Juste avant le Major ! Et nous font rêver Cevita ! C'est Heroic ! Après avoir éliminé Furia en quart de finale ! Après avoir mis un gros stomp au Navi ! En demi ! Notamment sur Anciente ! Ils doivent s'incliner face à ces Vitality ! Qui étaient beaucoup trop forts aujourd'hui ! Dans cette grande finale ! Ah ils ont été incroyables ! Et là on parlait justement des défis en collectif de Vita ! Mais là le collectif a été présent ! Tout le monde à Stade ! Tout le monde à Perth ! On a bien joué ! Là ce n'était pas la game de Ziwo ! Ce n'était pas la game de Spinx ! C'était la game de Vitality ! Clairement ! Clairement ! Et ça c'est très rassurant ! Pas besoin d'avoir un Ziwo stratosphérique à 70 kills ! Pour aller remporter cette victoire et soulever ce trophée ! Pour Apex ! Qu'est-ce qui fait plaisir ce trophée ! Après des échecs en quart de finale ! Aux IEM Master Kato en quart de finale également ! En ESL Pro League ! Vitality décroche enfin son premier trophée de la saison ! Depuis celui remporté en saison 16 de ESL Pro League ! C'était face au Liquid ! 3-2 ! Ça remonte début octobre 2022 ! J'ai envie de dire que c'est une préparation parfaite ! Avant l'arrivée du Major ! Apprendre à gagner ! Et c'est un titre ! C'est un titre ! Apprendre à gagner avec ce 5 ! C'est fait juste avant le Major ! On le dit à Invita qui ont enchaîné les playoffs ! Depuis le début de cette saison ! Ça avait toujours été compliqué ! On avait quasiment tout le temps un perdu de premier match de playoffs ! Là on s'est imposé dans ce premier match face à Big ! On a enchaîné face à Clona et on est rendu des enfers ! Et directement on va remporter cette finale ! On espère, ça va apporter de la confiance ! Parce que là il y a un Major à Paris qui arrive ! On est déjà en Legion Stage ! Et c'est là qu'on les attendait Invita ! Alors on va voir une petite interview pour notre capitaine Apex ! Vitality have done it ! Here in Rio ! And Apex, I want to start off with looking at the fact that you lost the opening game in that crazy overtime ! You guys already were low on energy ! And you make this massive lower bracket run ! And you just win the grand final 2-0 ! It seems almost impossible mate ! But you did it ! Well yeah ! That was a long road for the last 2 weeks for us ! We've been playing really good ! But it was like 10 best of 3 ! And 3 best of 1 in like 13 days ! It's a lot ! Considering the preparations and the individuals and blah 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 ! But I'm proud of the boys ! But what we need to remember is the last time ! We won the last tournament before the Major ! And we fucked up ! So, now we know what we have to do ! It's a gain of confidence for sure ! I'm proud of my boys ! And yeah ! I think we were the better team today ! And it feels good ! You definitely were the better team today ! And you showed it ! But I want to say ! When you're looking at coming into the Major ! Looking at the performance you had here ! You talked to me a lot about the reps you're getting in ! And looking at your map pool ! You must be feeling over the moon of the development you were able to have just in one event ! Yeah ! I think the biggest improvement we had was our map pool ! I think right now it's getting really good ! We worked a lot on our weakest map ! And I think it shows it ! And I'm just really happy ! One tournament in 2023 ! And I hope for some more ! And most likely Paris ! Let's go ! Now ! Do you feel like the pieces have come together at the right time ? Does it feel like things are clicking ? Because you spoke to me ! How hard you guys are working right now ! Well ! I remember Kerrigan said that ! It's really tough for an international team to find the groove ! Most likely for us ! Because we came from two different scenes ! Three French ! Two Danish ! And we have a lot of history ! So we had both our way to play CS ! And that was really the big struggle before ! Now we have way more agreements ! And I think it's showing it ! And I think we play some good CS ! And obviously when you have a player playing like that ! Zaiwu speaks at this tournament ! We're insanely sick ! Dupree stepped up as well ! From the last tournament ! Majisk is always solid ! And me sometimes I have a run as well ! So ! I think it's good for the team ! And once again good confidence ! And just lastly ! Anything you want to say to these fans in the crowd ! That were cheering you along ! I know you were loving every moment of that mate ! Well ! Thank you Brazil ! Thank you ! You're ready 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 ! Ah ! Quel plaisir ! Cet interview de Apex ! Brièvement qui disait ! Their first fan grand final ! Excuse me ! Brièvement Apex qui est en train de signer la caméra ! Très joli souvenir ça ! Avant de repartir et de revenir ici en Europe ! Pardon ! Ouais ! Ils ont eu les Vitality ! Deux semaines extrêmement compliquées ! Extrêmement chargées ! Je ne sais plus combien il a dit ! Mais voilà ! Une dizaine ou une douzaine de BO3 ! Plus une multitude de BO1 ! En l'espace de même pas ! Deux semaines ! Donc honnêtement ! Tout s'est enchaîné très rapidement ! Il fallait être très solide ! Et au final ! Ben voilà ! C'est vrai qu'il disait ! C'est Carrigan qui le disait je crois ! Dans The Team Inter ! Il faut trouver son... Il faut un ordre ! Son équilibre ! Son groove ! Et c'est d'autant plus difficile pour Vitality ! Qu'il y a vraiment deux identités très fortes ! D'un côté les Français ! De l'autre la Patastralis ! Et là ! Apparemment ! Pour l'instant en tout cas ils se sont trouvés ! Mais comme il dit attention ! Parce qu'ils avaient remporté Kato Avant de s'écrouler au Major de Rio ! Là ! Quelques semaines avant Paris ! Ils remportent justement ces IUM Rio ! Ne pas faire les mêmes erreurs ! Alors là ils font vraiment plaisir ! Tu l'as dit c'est vital ! Mais il ne faudra pas faire les mêmes erreurs ! On le sait ! C'est comme les Pro League ! Attends je le remets ça ! C'est trop beau ça ! T'as la Pro League ! Qu'ils avaient remporté ! Il y avait ces IUM Winter ! Là il y avait... Là tu vois ! Tu remportes ces IUM Rio ! C'est des tournois qui sont importants ! Ça fait du bien de les remporter ! Mais c'est seulement de la confiance accumulée ! Pour aller chercher ce gros événement ! Ce Major à Paris ! On va attendre Vita au tournant ! Clairement ! Est-ce qu'on peut leur demander de remporter ce Major ? Je ne pense pas ! Ça pourrait être un objectif ! Mais ce n'est même pas la vision qu'on doit avoir pour eux ! C'est déjà de nous apporter des émotions ! Et là ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là ! C'est ça qu'on a vu ! Jouez votre jeu ! Et s'il vous plaît ! Offrez-nous au moins un quart de finale devant le public ! Un quart de finale légendaire ! Et s'ils peuvent aller chercher une demi ! Pourquoi pas ! Et plus ! Et aller chercher toujours plus loin ! Mais voilà ! Ce qu'on veut c'est retrouver ces Vita-là ! Sur la scène ! À Paris ! Face à son public ! Et qui nous apportent un maximum d'émotions ! Et si on peut aller jusqu'à la finale et la victoire ! Ça sera encore plus beau ! Mais voilà ! On ne va pas trop leur demander ! Là on peut déjà les remercier pour ces bons moments ! Et cette victoire qui nous a apporté beaucoup d'émotions ! Et ce run qui était magnifique ! Tu le disais ! Ces deux semaines qui ont été extrêmement intenses ! Et quand on regarde ces deux semaines-là ! On peut remercier Vita d'avoir enchaîné la victoire contre G2 ! Et contre Monté pour HS Legion Stage ! Ça va leur permettre de souffler quelques jours en plus avant le Major ! Et de ne pas éviter cette première semaine de Major ! Et ça va leur permettre de se reposer un petit peu ! Voilà ! Exactement ! Apex était fatigué ! Et ça faisait peur d'entendre ça ! Apex s'est dit je suis fatigué juste avant le Major ! Là c'est bon ! Ils vont pouvoir se reposer un petit peu ! C'est peut-être plus facile aussi de récupérer ! Après une victoire comme celle-ci ! Donc je crois que tous les éléments sont réunis pour qu'on ait des beaux Vita-Majors ! Et on a vu Matt également ! Qui est là depuis quasiment le début ! En Matou d'ailleurs ! Leur analyste un petit peu l'homme de l'ombre ! Derrière Zonic et cette équipe ! Qui lui aussi profite justement de cette victoire ! Parce que c'est un peu la sienne ! Ils travaillent très très dur derrière ! Pour faire en sorte que cette équipe fonctionne au mieux ! Tourne à 100% ! Et c'est vrai ! Faut être honnête ! C'était quand même très très compliqué Vitality ! Ces dernières semaines, ces derniers mois même ! On ne les sentait pas capables de franchir le cap ! Pour aller décrocher justement un titre Major ! Alors c'est vrai qu'il y a eu cette ESL Pro League ! Mais honnêtement ! Il y avait des belles choses ! Clairement ! Mais il y a toujours ce petit raté en Play-Off ! Attends un peu ! On parle là ! Parce qu'il y a une MVP Z-WOF ! Et encore une autre MVP ! Pour le Chosen One ! Mais il doit être très bon pour ZaiWu ! Pour gagner cet événement ! On va avoir un nouveau MVP ! Un nouveau trophée MVP pour ZaiWu ! Qui va être remis par Banks d'ici quelques secondes ! Rio ! Counter-Strike fans watching at home ! Your Intel Extreme Masters Rio 2023 ! DHL MVP ! Is ZaiWu ! ZaiWu ! Et ça fait plaisir pour ZaiWu également ! Grosse surprise ! Ça commence ? Je disais grosse surprise ! Jouté ! Il n'y aura pas d'interview ! On va quand même rester sur ces très belles images pour ZaiWu ! Un de plus ! Un de plus ! Un de plus ! C'est vrai ! Honnêtement ! Qui a été encore une fois excellent sur ce tournoi ! Statistiquement, ce n'est pas le tournoi qui était le plus impressionnant ! Mais comme tu dis, c'est aussi une bonne nouvelle ! C'est que Vitality ensemble, tous ensemble, ont été bons ! Chacun a porté sa petite pierre à l'édifice ! Comme l'a dit d'ailleurs Apex ! Honnêtement ! Dupré a su augmenter son niveau de jeu quand on avait besoin de lui ! C'est lui qui les sauve notamment sur Vertigo ! Hier, face au Clone 9 ! On a eu un duo ZaiWu ! Spinks très régulier ! Magisk peut-être un petit peu en dessous par Poro et RMR ! Mais encore une fois très très bon ! Et puis Apex de temps en temps qui faisait son apparition dans le scoreboard pour aider ses coéquipiers ! Mais qu'on attend surtout dans son rôle de leader stratégiquement ! Donc non ! En vrai, on a un très très beau visage ! Et tu l'as dit, on le répète ! Moi ce que je veux, c'est surtout durant le Major ! Quel que soit le résultat ! Quel que soit le stade où ils se font éliminer ! Mais qu'ils jouent leur jeu ! Notamment sur les sides d'attaque ! Qu'ils arrêtent de se regarder ! Qu'ils arrêtent d'être trop passifs ! Et qu'ils jouent comme ils l'ont fait là ! Sur les derniers rounds face au Heroic ! Au début c'était très poussif ! Très passif ! J'ai eu un petit peu peur ! Et puis d'un coup, il y a eu un déclic ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! Et on a commencé peut-être le double de Magisk en B ! Qui leur a dit, ok les gars ! On peut aller les chercher ! On peut se permettre de casser un peu les codes du jeu ! Et on peut les surprendre ! Je trouve des éliminions de cette manière-là ! Mais tu l'as dit, c'est une victoire collective ! De la part de Vitality ! Alors je regardais rapidement les stats de ZeeWoo ! Tu dis qu'ils étaient sur un tournoi qui n'était pas si exceptionnel que d'habitude ! Un 31 rating quand même ! C'est sa moyenne ! C'est dans sa moyenne ! C'est dans sa moyenne ! Parler de moyenne ! Un 31 rating ! En Pro League saison 17 qui doit finir à un 48 ! On va avoir une interview de ZeeWoo ! On va l'écouter ! Au revoir, c'est ce qui a pu mantenilerà en tête ! Bonne fin ! Ça se passe la toute bonne chose ! Allez, celle-ci ! Qu'est-ce qu'on a fait son des choses sur le jeu de cette vidéo ! C'est la bonne chose ! C'est la première chose à l'écouter ! Tout ce qui est dans la partie Facebook ! Vraiment ! Aujourd'hui, c'est en train d'être venu... On a des coups de GIPRES ! Deux�ants ! J'ai pas les expulser ! J'ai pas many Tout cela reçu pour tous les rappeliers ! C'est la même chose à utiliser ! Le problème, c'est la première chose à être ! Tout ce qui se fait ! Un momentum ! et nous pouvons faire tout. Et effectivement, individuellement, tout le monde a pop-up, tout le monde a un bon jeu. C'est la façon de gagner ce jeu, oui. C'était difficile de préparer pour ce jeu et peut-être un peu de précédents, parce que vous avez, comme Apex, joué 10 best-of-3s et 3 best-of-1s dans les deux semaines. Est-ce qu'il y a peut-être un peu un peu plus de focus sur ça ? Juste de s'assurer que vous avez assez d'énergie pour jouer le jeu ? Oui, exactement. Nous nous avons juste de s'assurer notre énergie et nous avons vu notre jeu et nous avons vu ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, et nous avons aussi de nous concentrer sur nous, parce que nous savons que les gens sont en T-Strat. Nous nous avons de nous concentrer sur nous. Zairou, vous parlez de me particulièrement sur Inferno parce que, vous savez, en première partie, vous avez été vraiment dominant, Heroic a commencé à mettre son combat sur leur C-T side. Alors, ce qu'il a dit Apex, ou peut-être que Zonic, pour changer de l'omentur ? Oui, nous essayons de gagner le momentum mais nous avons dit une chose, nous nous avons juste de jouer et nous avons plus de l'équipe et nous avons plus de l'équipe. Et c'est comme ça. Vous avez pris la main en main, et vous avez pris la main en main ? Oui, je t'ai pris la main en main. Oui, je t'ai pris la main en main. Comme vous avez dit la dernière fois, je dois avoir à faire de l'un et de l'un et de l'un. Oui, je suis juste de l'un et de l'un. Je suis juste de l'un et de l'un. Je t'ai pris la main en main en main. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je voulais juste te demander à un tour de Paris. C'est bon. 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 Pour Paris. Donc, en gros, il y a tout, de changer pour la partie. C'est-à-dire de parcours. Oui. Nous, on a l'un. Il n'y a pas de temps au premier. Mais, par exemple, de manière à savoir, peut-être que la partie. Et c'est un peu. C'est bon. Mais, c'est bon. Do you think actually that the fact that you made it straight to legend does that now mean a lot like even those extra three four or five days? Yeah of course for us in the middle of more ways maybe small boot camp maybe like we can more prepare for the legend so for sure for us it was a plus. Of course not only the trophy you're going to be taking home not only the lion's share of the prize money not only the DHL MVP trophy for you personally Zywu but you get that first notch on the Intel Grand Slam as well newly reset obviously after a phase we're taking it at ETH. But also you qualified for IEM Client so you're going to be going deeper into that tournament is that a little extra cherry on top for you? Yeah it's good as well because we don't have to do a qualification or something else but yeah for us it wasn't our priority but for sure it's a bonus. Yeah nice little bonus on top of that. Intel Grand Slam as well you're kind of back at the step you were before FaZe actually lifted at EPL right because you already had one notch on that. Are you feeling confident that maybe this is your year? Maybe it's time for us I don't like to say that because we have only one and we need to walk a lot still but yeah we are in a good way to beat anyone now. Zywu anything you want to say to the fans obviously that are here cheering on for you in the arena but at home as well because you've had a lot of support over there on the socials. I want just to say thank you for the crown in Rio it was really amazing to play in front of that and thank you for the support thank you everyone that hated the crown here, ESL, everyone. Thank you. Thank you so much Zyru, congratulations. Thank you very much man. I mean we'll be seeing you very soon in Paris so yeah. Yeah see you in Paris with some capybaras. Yes yes bring the capybaras. Hell yeah man I'll put one on my luggage and yeah two of them you have to bring them in pairs. Thank you so much Zyru we'll let you go off and yeah celebrate with the team man.